Salut les vagabonds et bienvenue dans cette petite vidéo un petit peu spéciale en ces temps particuliers que nous sommes en train de vivre tous ensemble. J'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement n'est pas trop dur pour vous. Moi j'ai la chance, comme vous pouvez le voir, il fait beau et j'ai un jardin duquel je peux profiter, donc c'est assez chouette. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de mon petit défi que je me suis lancé, c'est-à-dire un défi dans lequel je vais vous faire 7 vidéos pendant 7 jours, soit une vidéo par jour pendant une semaine complète et on en est aujourd'hui à la cinquième vidéo, donc j'espère que toutes les vidéos précédentes vous ont plu. On parle donc de sujets un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui comme on est mardi et que d'habitude le mardi à 17h je vous publie toujours une vidéo sur le thème en général de la randonnée ou alors du chemin de Compostelle, je me suis dit qu'on allait s'attaquer à un sujet aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu quand même similaire à ce que j'ai l'habitude le mardi puisque aujourd'hui comme il y a cette vidéo qui paraît à 10h, j'ai décidé de ne pas faire la vidéo de 17h habituelle, mais vous aurez quand même une vidéo puisque vous en avez une tous les jours en ce moment, donc j'espère que ça vous ira. Et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de bivouac et de vaincre sa peur pour se lancer complètement dans l'aventure du bivouac et j'en profite en ce début de vidéo avant de se lancer pleinement dans le vif du sujet que mon petit guide du bivouac sur le chemin de Compostelle est disponible entièrement gratuit il est téléchargeable sur le lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo il est totalement gratuit, je l'ai déjà dit je crois, et c'est sur mon blog donc vous le retrouvez j'espère que ça pourra vous occuper un petit peu en ces temps particuliers que nous sommes en train de vivre où on a souvent un peu plus de temps que d'habitude donc ça pourra peut-être vous aider à préparer votre prochaine aventure sur le chemin de Compostelle si vous souhaitez vous lancer dans le bivouac et aujourd'hui on va s'attaquer donc au thème du bivouac et de comment se lancer dans le bivouac surtout quand on a peur en fait, quand on a des peurs qui sont ancrées en nous et donc dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer les trois étapes qui pour moi peuvent nous permettre de nous lancer dans l'aventure du bivouac malgré nos peurs, qui peuvent nous permettre d'aller au-delà de ces peurs, de ces freins qui sont en nous et qui nous empêchent de se lancer pleinement dans cette aventure du bivouac donc je vous laisse avec ces trois petites étapes, ces trois pistes en tout cas de réflexion et d'action qui peuvent vous amener à vous lancer plus sereinement dans la pratique du bivouac Pour pouvoir vraiment se lancer dans le bivouac, la première étape ça va être donc de faire la peau à vos propres peurs donc déjà dans un premier temps d'essayer de les comprendre, d'essayer de les nommer, d'essayer de les trouver en fait de trouver quelles sont ces peurs parce que des fois on ne se rend même pas compte qu'est-ce qui nous empêche de nous lancer quelle est la peur en elle-même donc en premier temps faire tout un premier travail sur soi-même de réflexion et d'introspection sur qu'est-ce qui vraiment m'empêche, c'est quoi le frein qui est en moi et qui me dit tu peux pas faire ça, qu'est-ce qui me fait peur ? alors moi par exemple, je peux vous donner mon exemple, je vais pas vous le donner en particulier parce que je veux pas vous créer des nouvelles peurs en vous et projeter mes propres peurs sur les vôtres mais moi je sais que par exemple ce ne sont pas du tout la nature, la vulnérabilité par rapport au temps, à la nature et aux animaux c'est pas ce qui me fait peur en tout premier lieu ça, ça me fera peur peut-être sur les faits, si vous avez regardé ma vidéo sur mes pires galères moi j'ai un peu une phobie de tout ce qui est un peu gluant, donc les escargots, tout ça mais ça c'est vraiment dans les faits où je vais avoir peur et un escargot il me fait peur mais ça, quand je me lance, quand je me dis bon bah je vais vous évoquer ça me fait pas peur de me dire peut-être qu'il y aura un escargot, non ça, ça me fait pas peur mais j'ai vraiment une peur profonde quand je me lance dans le bivouac à chaque fois à chaque fois que je vais y revenir remettre ma tente aujourd'hui quand c'est juste pour une nuit comme ça il y a toujours cette petite appréhension, ce petit moment où je me dis et si, et si, et si, j'ai toutes mes croyances qui reviennent et je commence un peu à me faire peur donc l'important, là après ça va être un travail personnel à ce moment là, quand les peurs surviennent, quand je suis dans la nature je vous expliquerai un petit peu dans les différentes phases comment on peut faire, comment on peut se dire que c'est entièrement des peurs et que c'est entièrement psychologique et que ça n'est pas fondé donc moi ces peurs là, elles viennent entièrement du facteur humain mais ça c'est lié à moi, voilà et à mon imagination particulièrement développée donc voilà, c'est en premier lieu faire ce premier travail et essayer de démanteler ces premières peurs qui nous empêchent de nous lancer en deuxième lieu faire des petites actions qui vont nous préparer psychologiquement au fait que nous allons nous mettre au bivouac en fait notre esprit, si on le met face au fait que je vais me lancer dans le bivouac et bien petit à petit, il va accepter la chose c'est à dire que si je commence à dire bon ben voilà, j'ai décidé que je... un moment, pas tout de suite, peut-être que ce sera l'été prochain peut-être que ce sera deux ans, mais un moment dans ma vie je ferai du bivouac toute seule et bien pour commencer, je vais peut-être commencer à regarder un petit peu les tentes, les tarpes les différentes manières de pouvoir dormir dans le bivouac, dans la nature donc commencer à rechercher qu'est-ce que je vais acheter donc peut-être commencer à s'équiper un petit peu en tout cas regarder le matériel envisageable et puis l'acheter à un moment et puis quand on se sentira prêt de faire un premier test dans un jardin ou au moins le tester même pour un après-midi si c'est un bac ou si c'est une tente on va tester dans un jardin ou faire des tests, donc petit à petit faire des actions concrètes qui vont dire, nous dire à nous-mêmes que oui, 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 je vais bien bivouacquer un jour donc par les faits, actez ce que l'on a envie de faire en fait donc actez que l'on va bivouacquer par des actions donc ça peut commencer ces actions par regarder des vidéos comme ce que vous êtes un petit peu en train de faire et puis ensuite voilà, par vous équiper par comment essayer d'en parler autour de vous ça peut être aussi une autre action évidemment parce que c'est là qu'on concrétise souvent les projets en en parlant et puis en en parlant autour de vous malheureusement, alors il faut se prémunir un peu malheureusement quand on fait ça parce qu'il y a beaucoup de gens de votre entourage qui ont sûrement les mêmes croyances que vous parce que souvent on vit dans un environnement où évidemment on se comprend et on a les mêmes lois qui sont régies un petit peu entre nous dans nos croyances donc peut-être qu'il faut se réserver il faut voir à qui vous en parlez faites attention parce que si vous en parlez autour de vous à des gens qui ont des croyances comme les vôtres ou voire pire enfin dans le sens où c'est encore plus de peur concernant le bivouac n'en parlez pas parce qu'ils vont tout de suite projeter leur propre peur sur vous et ça va vous rabaisser mais voilà, peut-être en parler à des gens que vous savez qui en ont déjà fait ou qui ne sont pas contre l'idée d'en faire en tout cas qui sont ouverts à ça et qui vont plutôt vous tirer vers le haut vous encourager voilà, donc dans les actions dans les actions ça peut être ça et puis ensuite, regardez aussi un lieu commencez à se renseigner sur où est-ce que j'ai envie de bivouaquer pour la première fois peut-être se renseigner sur le lieu ça peut vous mettre en confiance aussi et puis en numéro 3 l'action, enfin qu'est-ce qui va se faire en numéro 3 dans les étapes et bien ça va être une fois que vous êtes tout à fait prêt une fois que vous vous êtes lancé dans je connais le lieu où je vais j'ai mon matériel, je vais l'ai tester j'ai travaillé sur mes propres peurs je sais que mes peurs elles viennent de ci, de ça et ben voilà j'ai essayé de venir que c'est de les déconstruire c'est-à-dire que ce sont des peurs qui sont infondées alors c'est pas évident on dit comme ça c'est facile mais c'est pas toujours évident et donc et bien le troisième étape ça va être de se lancer de se mettre le petit coup de pied aux fesses doucement mais sûrement pour franchir la porte avec son sac rempli d'affaires et aller bivouaquer pour la première fois alors aussi si vous n'avez vraiment jamais 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 fait de camping ou de bivouac même à plusieurs peut-être évidemment on fera avant avec plusieurs personnes et camper de sous-sol avec son matériel ça peut aussi être une étape intermédiaire à faire évidemment moi je ne le détaille pas mais là c'est les grandes étapes qui plus vous avez peur et plus vous ne vous sentez pas prêt plus il va falloir mettre des petites étapes intermédiaires pour être sûr que voilà vous pouvez passer une nuit quand même relativement bonne alors la première nuit de bivouac ça sera sûrement pas votre meilleure du tout moi ma première nuit de bivouac je l'ai déjà raconté dans cette vidéo lorsque j'étais aux îles Canaries c'était dramatiquement j'ai pas dormi je vous le dis tout de suite voilà mais j'en suis tellement fière aujourd'hui et sans cette nuit là et bien j'aurais jamais pu faire les autres nuits qui m'ont emmené jusqu'au Camino entier à faire pendant trois mois de bivouac et encore aujourd'hui je pense que j'oserais plus ressortir en forêt pour dormir dehors donc voilà ça sont les trois grandes étapes qui vont vous permettre de vous lancer dans le bivouac ensuite quand vous êtes sur le terrain et que vous avez vos peurs qui vous renvahissent on va dire renvahissent à nouveau mettons que vous avez installé votre compte mot et tout ça et puis finalement vous entendez un bruit ou j'en sais rien il y a n'importe quelle cause qui va déclencher quelque chose qui vous fait peur et bien là c'est à ce moment là qu'il va falloir travailler à nouveau on va dire un petit peu moi je fais en fait de la relaxation ou de la méditation selon ce que j'ai besoin ou même des fois ça peut être du yoga si c'est ça dont j'ai besoin qui va me permettre de me dire que c'est tout entièrement dans ma tête la relaxation en général c'est une relaxation que je fais donc je suis allongée sur mon tapis de sol tout entièrement détendu je respire je prends conscience de ma respiration de mon inspiration de mon expiration et puis là je vais amener à mon esprit quelle est la cause qu'est-ce qui me fait peur et après ça une fois que j'ai fait le tour de ce problème qui me tracasse je vais lâcher prise je vais me dire ok c'est ça qui me tracasse donc déjà je l'ai mis à ma conscience ensuite je décide de ne plus cet objet de pensée que je ressasse qui me fait peur je vais décider de le lâcher de lâcher prise et là je vais me reconcentrer sur ma respiration et là après cette relaxation en général évidemment souvent c'est impossible de complètement l'oublier c'est cette chose qui me tracasse mais au moins je l'ai nommé je sais ce que c'est et je vais essayer de faire un travail de lâcher prise et de me dire que c'est entièrement dans ma tête dans les faits est-ce que je vois ça ou ça est-ce que je note des choses qui me font dire ça en général moi c'est souvent dès qu'il y a un bruit que je ne reconnais pas alors à force de bivouacier on commence à reconnaître de mieux en mieux les bruits de la nature une feuille qui tombe un arbre qui craque le vent dans les feuilles c'est des choses ou même la pluie sur sa propre toile de tente il y a beaucoup de choses qu'on commence à reconnaître énormément et qui devient rassurant parce qu'on identifie les sons dès qu'il y a moi un son personnellement que je n'arrive pas à m'identifier alors si c'est un animal tout de suite je vais avoir peur parce que moi je me dis que c'est un humain mais ça c'est propre à moi si je n'arrive pas à identifier le son c'est là que je vais avoir peur et alors le mieux c'est tout simplement de sortir de sa tente si on est dans la tente d'identifier le son et de dire bon bah voilà ça c'est ça est-ce que ça vaut la peine d'en avoir peur ou pas en général c'est vraiment comme ça que ça se passe et voilà donc c'était les trois étapes d'action et de réflexion autour du bivouac et de comment vaincre ses peurs du bivouac pour se lancer pleinement dans cette aventure j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je sais que c'était un format un petit peu particulier parce que c'était un audio que j'avais déjà enregistré et qui me semblait pertinent de vous partager ça donc je n'avais pas spécialement envie de réenregistrer en vidéo tout l'audio que j'avais déjà enregistré une première fois quand j'étais inspirée sur ce sujet donc voilà j'espère que ce format là vous plaira quand même aussi et puis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ces conseils de ces petites pistes de réflexion d'action pour se lancer dans le bivouac si vous pensez que ce sont des bonnes idées ou non et puis si ça peut vous aider à vous lancer vous aussi dans le bivouac j'espère en tout cas que oui et puis j'espère que vous serez plus nombreux à vous lancer dans cette aventure une fois qu'on sera sorti de ce confinement n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce qu'on se retrouve encore pour deux autres prochaines vidéos demain et après demain à 10h sur ma chaîne YouTube et puis d'ici là moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à demain